Bonsoir, je dis bonsoir parce qu'enfin on arrive à faire un débrief à vif un dimanche soir après match. Samedi soir. Un samedi soir, pardon, après le match. Aujourd'hui c'est Jeff qui nous accompagne, Manu et moi. Merci Jeff. De rien, merci à vous. Bonsoir, pour être tout à fait honnête, moi je n'ai pas vu le match, je lui ai à peine rentré. Voilà, donc je compte sur vous messieurs, Manu qui était au stade et toi Jeff qui a pu voir le match sur Fuge TV, c'est ça ? Ouais, dans de bonnes conditions, ça allait. D'accord, donc une défaite du sporting 2 buts à 1 face à Luan Cuiso qui fait partie quand même des équipes qui fonctionnent plutôt pas mal dans ce championnat. Vos premières impressions, on va commencer par notre invité, Jeff. Déjà par rapport au score, par rapport au match, ce que tu as vu globalement par rapport à la prestation de Toulon ? Alors, juste avant, j'aimerais rendre un petit hommage au papa de Franquet, à jouer au team de Vittori, lui dédier l'émission. Je voulais le faire en fin de l'émission, il est très bien, on pense effectivement à Joe de Vittori, et à Franck en particulier. Et à Franck aussi, oui. Écoute, il y a une phase que j'ai beaucoup aimée, c'est la fin de la première mi-temps, notamment la réactivité après le premier but. Là, franchement, je pensais, Delgado n'a pas de chance, d'ailleurs on en reparlera, mais Delgado, j'ai fait très très bon Delgado ce soir. Vraiment très très bon, actif et tout. Il n'a pas de chance, il frappe sur le poteau, après ça rebondit, ça tape sur la main de Diallo, c'est un truc de dingue, que ça n'aille pas au fond cette action. Et là, je me suis dit, ça va, on est en place. Franchement, je pensais que la deuxième mi-temps, ça allait couler, et puis à France, il n'y avait plus rien. Et moi, surtout, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on est, par rapport à Batelli, on a joué vachement haut, bloc très haut, très très haut. Moi, je ne suis pas fan de ça, mais bon, il y a des fois où ça fonctionne. Mais là, avec, sur les côtés, les deux jeunes, notamment à gauche, il était en difficulté, vraiment en difficulté. Et du coup, sur les deux buts, on est pris comme ça dans le dos, parce qu'on joue en bloc haut. Et que Ter Thoreau, en plus, en deuxième mi-temps, il a vraiment piqué du nez, quoi. Je trouve. Pardon, il faut juste savoir si vous pensiez que l'équipe qui n'a plus joué depuis un moment était en manque de rythme. Sur la deuxième mi-temps, oui, c'est évident. À partir de la 55e, 60e, il n'y en a que deux ou trois, Bruxelles notamment, qui restaient dans le tempo, vraiment, derrière les deux centraux qui ont été bons. Mais après, tu voyais que physiquement Moulet, il a fini à la rue, mais complètement. Et Ter Thoreau, il n'arquait plus du tout. Et du coup, il jouait à contre-temps. Et voilà, je pense que le manque de rythme, il y a fait, bien chiant. Mais bon, ça n'est pas trop. Le manque de compétition, oui, sans doute. Après, de ce que l'on sait, il y a beaucoup d'intensité lors des entraînements. Peut-être que le manque de rythme lié au manque de compétition et peut-être une charge de travail plus importante peut expliquer ça. Sans remettre en question l'équipe de Long Cuiseau que je n'ai pas vue jouer. Manu, toi, ton point de vue global dans un premier temps ? Je suis assez d'accord avec ce que dit Jeff. Moi, si je dois synthétiser tout ça, je dirais que... Et attention, ce n'est pas un jugement définitif. Mais voilà, on parle de ce match. Moi, j'incombe la défaite au coach. Je trouve qu'il n'a pas été bon sur ce match parce que je me faisais la réflexion pendant la deuxième mi-temps. On voyait bien que les vagues commençaient à arriver de plus en plus. C'était de plus en plus difficile pour Toulon. Et je n'ai pas aimé ce manque de réactivité par rapport à ça pour essayer de faire des changements. Il a toujours fait les changements après ceux de Loan, comme s'il essayait de se calquer dessus. Un peu en réaction. En réaction. Il a été en réaction plus qu'en action. Et ça, moi, je peux le mettre sur le fait que ça fait quelques temps qu'il ne l'officier pas. Et tel un joueur, un coach, il a aussi besoin de se remettre dans le bain. Et la deuxième chose, c'est que les remplacements, en plus, pour moi, n'étaient pas les bons à faire. Et pareil, je ne veux vraiment pas faire de fixesse, mais même si Moulet, qui, je trouve, avait fait plutôt un bon match, était sans doute en difficulté physiquement très bien. Mais si tu me donnes le choix entre changer Moulet et Diallo, bon, personnellement, j'aurais quand même changé Diallo. Et pareil, Bruxelles, moi, j'aurais eu l'audace de garder Bruxelles, qui était vraiment dans le bon tempo, dans tout ce qu'il faisait. Moi, ce Minot, je l'adore. Vraiment, je le trouve. Il est très intelligent dans ses déplacements. Il sait se replacer. Il sait se placer. Il est très bon tactiquement. Et puis, même s'il ne réussit pas tout, mais il est toujours dans le geste qu'il faut pour aller de l'avant, pour faire la bonne passe, pour se montrer disponible. J'ai adoré. Et pareil, moi, j'aurais eu l'audace de garder Bruxelles et de changer Tartoreau. Je ne pense pas qu'il aurait pris un grand risque à faire ça. Bon, je trouve que le coach a manqué un peu d'audace et a été trop en réaction. J'y accorde un peu, parce que je pense que ce match, on devait ne pas le perdre en ayant, peut-être en cochant un petit peu mieux, mais sans refaire l'histoire. Mais c'est vraiment une réaction que je me faisais pendant le match et qui s'est arrivée malheureusement exacte au final. Et on a réussi à se faire punir, presque logiquement, parce qu'on voyait vraiment arriver le coup. Toi, en off, Jeff, quand je vous ai rejoint, tu semblais dire un petit peu la même chose quant au remplacement, entre autres. C'est tardif. Et moi aussi, Bruxelles, il était toujours dans le tempo. Toujours joué juste. Et je comprends. Ouais, exactement. Il accélérait le jeu quand il fallait accélérer. Il ressortait propre quand il fallait le sortir. Et tu le sors. Alors que Tartoreau, j'ai rien contre Tartoreau. Tartoreau, pardon, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Mais il était cuit. Il était cuit. Il jouait à l'envers complètement à partir de la 60e. Pourquoi ? Moi aussi, Bruxelles, c'est toi qui en avais parlé, Nico. En premier, si je me rappelle bien. Avec Manu, ouais. Avec Manu, enfin, ouais, tous les deux, quoi. Il est énorme. J'adore ce joueur. Vraiment. Vraiment, ouais. Putain, il est propre. Il fait peu de fautes au poste qu'il est. Très peu de fautes. Il n'a pas un gabarit impressionnant, mais il rentre. Il est toujours là, tu vois. Et moi, je ne l'aurais pas sorti. Après, entre Moulet et Diallo. D'ailleurs, Diallo, ça, j'ai oublié de le dire. Diallo sur un côté, c'est ça ? Quand j'ai vu la compo, j'ai... Écoute, en premier mi-temps, il n'a pas été mauvais. Non, mais de toute façon... Non, il s'est battu. Il s'est battu. Mais Diallo, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Le truc, c'est que... C'est peut-être pas le joueur qui te fera pencher... Il n'est pas juste, il n'est pas juste équipement. Dans un match bloqué, c'est pas lui qui te fera pencher la balance du bon côté, quoi. Après, moi, je n'ai pas mis de la câblée. Et puis, je trouve qu'il ne fait pas un match... Voilà. Il faut ira en couette, mais... Bon, voilà. C'est vrai que... Et pareil, Bamba, on peut se poser la question qu'il ne soit pas titularisé. Et le fait qu'il ne soit pas, pourquoi pas, mais qu'il ne rentre pas plus tôt. Oui, bien sûr. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu dommages. Voilà. Bien sûr, parce qu'on sait que Bamba, en plus, souvent, il a les jambes en feu, tu vois. Donc, sur un match comme ça, où il faut débloquer la situation pour au moins égaliser, il peut te faire... Enfin, il peut te créer des brèches et tout. Pour Simpara, qui... Simpara n'est pas mauvais. Tu sens qu'il y a quelque chose chez Simpara. C'est lui qui marque, d'ailleurs. C'est lui qui marque sur un ballon super de Delgado. Le ballon que donne Delgado à Diallo. Diallo, il la remet. On ne sait pas trop comment. Mais bon, il réussit à la remettre, franchement. Oui, oui, oui. Simpara est là. Mais voilà, moi, Bamba, je l'aurais fait rentrer avant, devant, pour épauler Simpara et créer des brèches, quoi. Oui. Parce que quand il rentre... Des fois, je le trouve brouillon, Bamba, mais il a les jambes en feu. Tu ne peux pas lui reprocher. Il est brouillon, mais il est capable de faire mal, quoi. C'est son style de jeu, peut-être, qui veut ça aussi, d'avoir énormément de déchets. Bien sûr. Bien sûr. Et par contre, un truc, je ne sais pas si tu as fait gaffe, Manu. Moi, je crois que c'est le 6. Le mec avec les tresses derrière de Louange, je l'ai trouvé énorme. Je crois que c'est le 6. Oui. Alors, au milieu, il y avait le 5. Le 6, c'était le mec derrière. Le black avec les tresses. Ah, oui, oui. Je l'ai trouvé super bon, tu vois. J'espère qu'ils l'ont noté, parce que je l'ai trouvé très, très bon, celui-là. Vraiment. L'équipe de Douloir est très jeune. Oui, ça se voit. Le double buteur est très jeune. Un bon joueur. Il y a beaucoup d'équipes talentueuses et jeunes pour le couloir. Le 6 doit être Manuara, Aboubakar. Ça doit être lui, oui. Je l'ai trouvé vraiment très bon, moi. Il ne m'a vraiment plu. Propre et d'anticiper bien. Sur le contact, très bon. Et par contre, tu vois, tu me dis que c'est une équipe jeune. Et c'est vrai, je trouve qu'ils avaient beaucoup de vices pour une équipe jeune. Oui. Après, ce n'était pas l'équipe agressive qui s'est rentré dedans et tout. Mais plus vicieuse. Maline. Maline est assez joueuse et qui sait jouer, d'ailleurs. Une équipe intéressante. Et on voit bien que c'est une équipe qui joue le haut du tableau. Parce que, voilà. Une équipe en France qui ne le survole pas. Mais voilà. On voit qu'elle a certaines certitudes dans le jeu. Ils ont un peu lâché, mais sans perdre. Ils ont lâché par beaucoup de nul. Ils n'ont perdu que deux fois, cette équipe-là. Si je ne dis pas de bêtises. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur. Et excusez du peu, ils ont perdu à gol, le leader. Donc rien de grave. Et je crois qu'un seul match chez eux. Donc voilà. C'est une équipe cohérente. qui, d'après moi, va jouer jusqu'au bout la montée, d'après moi. Oui, elle est compacte. Il n'y a pas de trou dans cette équipe. Franchement. Non, non, non. Il y a du talent devant. Ça bosse bien au milieu. C'est quand même solide derrière. J'ai trouvé. Le gardien est vaillant, je trouve, aussi. Oui. Alors, pour le coup, moi, ça serait le petit Benoit, leur gardien. Moi, il ne m'a pas fait une impression extraordinaire. Même si je ne le trouvais pas trop sûr. Dans des sorties, notamment cette sortie là, où Diallo, on lui siffle à faute. Il n'y a jamais faute. Alors que c'est le gardien qui sort mal. Bien sûr. Il n'y a pas faute et c'est le gardien qui sort mal. Mais bon, peu importe. Après, il a fait à peu près le job. Mais oui, il ne m'a pas laissé une impression magnifique. Mais peu importe. Mais c'est une équipe qui est une très belle équipe de Loire. Et je suis quand même déçu de ne pas avoir pu prendre ce point qui aurait été, je pense, mérité. Mais c'est vrai que... Et c'est là où je comprends encore moins le coach, quand même. C'est que c'est notre premier match. On savait très bien. Et lui-même l'a dit qu'il est de manquer de rythme, qu'il est d'être un peu à court physiquement. Et bon, il disait, il a raison. Il ne savait pas si ça allait se traduire plutôt en début de match, plutôt à la fin. Ça a été un peu les deux, d'ailleurs. Parce qu'en début de match, ça a été un peu compliqué, entre guillemets. Et surtout à la fin. Donc, en tout cas, on savait qu'évidemment, on ne serait pas au point physiquement. Et il attend, il attend de faire les changements. Et je trouve ça bien dommage. Et voilà. On va espérer que pour Aubagne, il se rattrapera. Un gros match, Aubagne qui a gagné ce soir. J'ai vu ça. Il est né à l'extérieur, il me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Oui, à Saint-Priest, pour le coup. Oui, c'est ça. Donc, ouais, Aubagne, une équipe qui marche fort. Pour revenir au sporting, je voulais avoir un peu votre sentiment sur les deux latéraux, Nsungu et Belkéchine. Si j'y vais. Oui, je les ai trouvés, notamment Nsungu, très très léger. Alors qu'il y a un match, je crois en novembre, il avait joué. Il a remplacé, il n'a pas joué. Il y a un match où il était titulaire, je l'avais trouvé pas mal. D'ailleurs, le dernier, je crois qu'il y était, il me semble. Possible que ce soit contre Fréjus. Possible, ouais. Et je l'avais trouvé plutôt pas mal, mais là, il a pris l'eau, il a carrément pris l'eau. Et Belkéchine, alors, il a moins été en difficulté, mais sur les deux buts, c'est lui, il est pris dans le dos les deux fois. Il est pris, c'est les mêmes buts, c'est ce qu'on disait avec Manu un petit peu en haut. Un peu, ouais. C'est les mêmes buts, et j'y reviens, encore une fois, parce que tu as un bloc très haut, et qu'avec un bloc très haut, tu ne peux pas te permettre d'avoir des latéraux qui sont pris comme ça dans le dos, ce n'est pas possible. Donc, moi, Hensungu, je l'ai trouvé très en difficulté, même dans la relance, même... Et heureusement, d'ailleurs, que les deux centraux, je trouve, ont fait un bon match. Oui, oui, oui. Heureusement. Mais voilà, Belkéchine, il est malheureux parce qu'il est pris dans le dos sur les deux buts, mais après, il a fait un match correct, on va dire. Oui, moi, j'ai bien aimé. Mais Hensungu, grosse difficulté. Grosse difficulté. Hensungu, il remplace Yop, c'est ça, si je ne m'abuse ? Non, il est à gauche, il est Mzaoui. Elle Mzaoui, pardon. Qui s'est reblaissé, lui, c'est ça ? Oui, qui apparemment s'est reblaissé et qu'on a risque de ne pas revoir de sitôt. Alors qu'il le trouve très très bon, lui, en plus. Elle Mzaoui, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est ça qui est... Putain, ça pose problème. on n'a pas trop... En plus, Gomez était suspendu, je crois ? Ouais, il avait pris le rouge à grâce. On était léger, tu ne pouvais même pas jouer à trois centraux en plus parce que Waspan suspendu, c'est ça, suspendu Waspan. Bon, tu peux imaginer avec Sissé, le jeune, mais bon, c'est vrai que ce n'était pas forcément la meilleure solution. Ouais, voilà, ça permet de dire quand même que les deux centraux, je les ai trouvés plutôt... plutôt vraiment... vraiment bien, quoi, les deux centraux. Et qui ont souvent compensé, justement, comme disait Manu, quand on commençait à voir que les vagues arrivaient, tu vois, ils ont... d'ailleurs, ils ont fini à ses carbons, notamment le labore, à la fin, il était cuit lui aussi. Mais voilà, pour moi, léger, léger, surtout à gauche. Et donc, je voulais revenir sur Delgado puisque tu disais en off tout à l'heure que tu l'as trouvé très très bon ce soir. Moi, j'ai aimé, ouais. C'est Simbaraki tourne autour, comment s'était organisé un petit peu ce soir par rapport à... Plus le contraire. Plus l'inverse, ouais. Bizarrement, bizarrement, c'est plus Delgado qui même vient chercher bas les ballons, qui était toujours en mouvement. Je ne l'ai pas vu arrêter du match de Delgado. Franchement, il s'est pas payé, il est pas payé, Delgado. Il a vraiment... Pour moi... Ah, mais il est malheureux, là, sur ce but. Sur ce... La plus révélateur, c'était quasiment un but. Enfin, vraiment pas chanceux. J'hésite avec Bruxelles, mais pour moi, c'est les deux meilleurs aujourd'hui, Delgado et Bruxelles. Franchement, en retenir un, peut-être Delgado et encore... Mais non, 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 je l'ai trouvé très, très bon. Et ouais, effectivement, c'est lui qui bouge beaucoup autour de Simpara. Ouais. Et tu... D'accord. D'ailleurs, il doit bien dormir à Delgado parce que les efforts qu'il a fait lui aussi, c'était impressionnant. Je l'ai trouvé toujours en mouvement. Et Simpara, ouais, il faut... Moi, pour moi, il a du potentiel, mais il faut qu'il... Tu sens qu'il n'est pas souvent positionné. Voilà, exactement. Il n'est pas toujours bien positionné. Puis, à mon avis, en plus, les défenses, notamment celle de Cuizot, avec notamment le mec à 13, là, dont je parlais. J'avais regardé un peu une vidéo quand il a signé. Il y avait une vidéo d'une vingtaine de minutes où on voit ses buts, tout ça, en Guinée ou au Mali ? Mali, je crois. Mali, ouais. Mali. Et les défenseurs ont moins de largesse, tu vois, en 2 qu'au Mali. Donc, je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques là-dessus. Voilà. Mais, à mon avis, ça se voit que c'est un cran au-dessus de Diallo, même dans l'impact. Dans l'impact physique, je sens qu'il ne broche pas. Alors que Diallo, il s'est encore fait mal une ou deux fois. Aujourd'hui, il est frêle. C'est ça. Ce n'est pas un gros gabarit. C'est pas un fausseau. Exactement. Mais moi, Delgado, Simpara, j'y crois. Franchement, j'y crois. De ce que j'ai vu aujourd'hui, j'y crois. Sachant qu'il y a quand même des recrues. Elles ont joué, par exemple, Farad Bomi, s'il est rentré, pas rentré. Non, non, non. Il n'était pas là non plus. Il n'était pas là non plus. Il n'était pas là non plus. Non, non. D'ailleurs, ils devraient rentrer une semaine prochaine. Il faudra voir. D'ailleurs, j'anticipe un peu, mais je me faisais la réflexion. J'ai peur, j'ai peur que le petit Brossel fasse les frais des... Ah, putain, j'espère pas. Et j'espère pas parce que ça serait vraiment pas mérité. Moi, ce soir, pour moi, c'est le meilleur. Ça serait carrément dommage d'enlever le meilleur joueur, même s'il est jeune, mais il a déjà tout, ce joueur. Après, il a tout pour lui. Après, si on se fie au discours du nouveau coach, pour le signer, voilà, il dit clairement que les plus méritants jouent. Donc, si effectivement, il est dans cette logique-là, on peut souhaiter que le petit Brossel ne perde pas sa place ou en tout cas, s'il venait à la perdre ou se retrouvait sur le banc, que ce soit à la loyale, comme on dit. Ah oui, parce que s'il le sort, là, vu la prestation qu'il a faite et ce qu'il avait fait contre Fréjus, il se dédie complètement par rapport à son discours d'avant-match. où il te dit, même les jeunes, pas les jeunes, l'implication à l'entraînement, il n'y a aucune raison qu'il le sorte, même si ça ne rentre. Même si ça ne rentre. Au moins, s'il s'en la prochaine fois sur le banc. Ou alors, s'il a trouvé Terre-Toron pour changer. Mais pas de Brossel. Déjà, ce n'est pas normal qu'il sorte, comme on l'a dit. Ce n'est pas normal qu'il sorte, là. Non, même s'il était sans doute marqué, mais moi, ça ne se voyait pas. Il ne m'a pas semblé plus marqué que les autres. C'est un changement. Vous voyez, après, c'est ce que je reproche un peu, mais c'est sur un plan global. Au coach, ils ont souvent des choix qui paraissent plus sûrs. On préfère toujours garder peut-être le joueur d'expérience, finir les matchs et pas le jeune. Je ne sais pas si c'est toujours bien. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses plus... Il faut être plus factuel. On voyait bien que Bruxelles était vraiment totalement dans le cul. Ça m'a moins sauté aux yeux pour Tertoron. Je ne trouve pas ce changement judicieux. Pareil par rapport à Moulet, qui était aussi marqué, bien sûr, mais pas plus pareil que Diallo. Moi, j'aurais préféré... Sur ce cas-là, si je dois tout dire, j'ai un peu peur qu'il y ait du lobbying, pro-Dialo. Si c'est le cas, ce n'est pas bien parce qu'il faut regarder d'abord la perf avant tout. Quand on regarde Diallo par rapport à Moulet, je ne sais pas si c'est un choix... Si c'est un choix honnête, très bien, mais c'est vrai que personnellement, ce n'est pas un choix que j'aurais fait parce que, pour le coup, Diallo, Moulet avait un peu plus d'expérience et Moulet était mieux que Diallo malgré tout sur ce match. Je trouvais que Moulet avait fait un bon match. Bon, voilà, je ne suis pas là pour faire le procès de même... Et puis surtout, c'est le premier match donc on ne va pas s'affoler. Je serai vigilant pour la suite parce qu'il y a des signaux qui ne m'ont pas très plu et je n'aimerais pas qu'ils se répètent. Ce serait dommage. En tout cas, mathématiquement, c'est vraiment une mauvaise opération. Il fallait éviter ce débat. Il fallait absolument prendre des points et c'est vrai que là, ça devient encore plus difficile. Ben oui, alors je laisse la parole à Jeff mais j'avais dit que ce n'était pas grave de ne pas gagner ce match. Honnêtement, ce n'était vraiment pas grave. Moi, j'aurais signé pour un nul pour ce match d'autant que c'était le premier. Louis venait de jouer un match avant donc ils n'avaient qu'un montage par rapport à ça etc. L'année où on monte, je me rappelle très bien de ce Toulon en boum qu'on avait fait 0-0 au même stade de la saison. Ça avait été compliqué. On avait fait 0-0 chez nous. Ce n'était pas grave de ne pas gagner mais par contre, oui, ça aurait été important de ne pas le perdre et vraiment, ce soir, on aurait vraiment pu ne pas le perdre. C'est ce que je regrette. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. J'espère juste que le coach a appris parce qu'en foot, on l'apprend tous les jours et qu'il ne fera pas les mêmes erreurs contre Aubame parce que là, ça va devenir urgent de prendre vraiment des points. on prend note et moi, après, il y avait des interrogations que j'ai. Je n'ai pas les réponses mais c'est vrai qu'il y avait deux joueurs à vocation défensive sur les 16. Est-ce qu'il n'y avait pas… Quand je pose la question, je n'ai pas la réponse et il n'y a pas de vice dans mon questionnement mais je trouve dommage qu'on n'avait pas un milieu supplémentaire ou un attaquant parce qu'avoir deux défenseurs et un seul milieu, un seul attaquant dans les remplaçants, c'est dommage parce que ça nous enlevait des solutions dans ce match-là pour pouvoir éventuellement relancher la machine et quitte à mettre un jeune remplaçant ou attaquant au milieu mais c'est dommage d'avoir mis deux jeunes défenseurs dans les 16. Ça aussi, c'est un petit détail qui, j'espère, sera comblé parce que ça ne nous amènera à rien et la preuve, on n'a fait que deux remplacements. Toi, Jeff, tu es inquiet quand tu vois le classement du sporting ou tu te dis qu'avec les recrues hivernales, l'arrivée d'un nouveau coach, il y a peut-être une nouvelle dynamique qui va se mettre en place malgré la défaite ce soir ? Moi, je pense que c'est offensivement que ça va se jouer. Si Simpara, de suite, il est opérationnel parce qu'il te manque un buteur, c'est clair. Pour moi, c'est évident. Derrière, bon, là, les latéraux ont été en difficulté mais quand il y aura Gomez, Diop, qui a vraiment eu un gros apport. Je te coupe, je crois qu'il rentre la semaine prochaine, ça va de suite te faire du bien. Oui, clairement. Avec lui, avec un Diop sur un côté, Alamzaoui, tu peux jouer beaucoup. Ce n'est pas un souci, Diop, il a 20 poumons. Non, je ne suis pas forcément inquiet si Simpara est vraiment le buteur. Et puis, en plus, comme on l'a dit, comme l'a dit Manu, tu as une solution, une grosse solution qui vient d'arriver au milieu, c'est Brossel. Parce que Sissane, c'est cyclique. Et puis, il peut te prendre en rouge à cinq matchs à tout moment. Non, je ne suis pas inquiet. Je pense quand même qu'il y a 5, 6, 7 équipes qui sont largement en dessous de nous. J'espère, sinon c'est grave. Non, je ne suis pas forcément inquiet. Là, on reçoit Aubagne et après, on va hier. Il faut gagner contre Aubagne, c'est clair. Il ne faut surtout pas que le match de hier soit le match qui peut te faire basculer et relégable. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on ait de la marge sur hier quand on va y aller, je pense. Parce que forcément, vu les circonstances et tout ça, ça va être un match, ça va être la guerre en ce match. Ah ben, c'est sûr. Forcément. Donc, il faut absolument battre Aubagne en espérant qu'hier perde un peu des plumes. Je ne sais pas contre qui il joue la semaine prochaine. Il joue à Lyon-Duchère. Lyon-Duchère, c'est pas évident. jouer à Lyon-Duchère. Bien sûr. Non, mais ils sont dans le lot pour ne pas dire exactement. Ah oui, là, ça va être pour les deux équipes que ce soit tout le monde ou hier, je parle d'hier, puisqu'on se rencontre pour le match en rentant la sixième journée, ça va être compliqué sur les prochaines semaines. Oui, ça va être déterminant. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas basculer, là, il faut se sortir. Là, quatre, cinq matchs, il faut se sortir de la zone. Parce que je ne pense pas que tu es une équipe faite pour lutter. Tu sais ça, c'est Dupraz. C'est ça que je voulais dire. Dupraz, il te l'expliquait, parce que j'avais eu un reportage, j'aime bien ce mec, comme il sauve les équipes. Ah oui, il est au top. Et il t'expliquait qu'il ferait de la merde, en fait, il ne serait pas capable de le faire avec une équipe qui n'est pas taillée pour le maintien. Et on n'a pas une équipe. Regardez, ils avaient tous la tête dans le seau. Quand on a pris le deuxième but, tu sentais que tu ne marquerais plus. C'était fini. Ils avaient la tête dans le seau complètement. Et tu n'as pas une équipe faite pour jouer le maintien. Là, quatre, cinq matchs, il faut se sortir. Il faut donner une marge de cinq, six points. Si on n'a pas une marge de cinq, six points dans cinq matchs, y compris, je compte dedans le match en retard contre hier, là, je pourrais m'inquiéter un petit peu. Il ne faut pas qu'on lutte jusqu'au bout. Parce que là... Tu penses que l'équipe, elle manque de caractère ou de mental suffisamment important pour... C'est ça, en fait, si je résume. Oui. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu marques sur le poteau, la 45e de Delgado, jamais tu te fais revenir. Naturellement, tu joues un peu plus bas, je pense. Tu descends un peu le bloc et c'est fini. C'est une équipe qui doit mener au score. Et encore que là, on a réagi, on a marqué dans la 2 minutes qui suivait l'ouverture du score, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est une équipe qui est taillée pour mener au score. Tu vois ce que je veux dire ? Pour dominer l'adversaire, mais pas pour revenir au score, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut s'en sortir. Mais je te dis, pour moi, Simpara va être super important. Soit il est mis au fond, soit il ne l'est pas. Parce que derrière, je ne me fais pas de soucis majeurs. Quand je te dis, quand les deux, notamment Diop, sont rentrés, et je n'ai pas de... Wasphane, Diop qui rentre. Wasphane, il peut jouer latéral si je n'ai pas de bêtises. Il a déjà fait... Oui, oui, oui. Talabor et Touré. Voilà. Wasphane d'un côté et Diop de l'autre, tu es tranquille derrière. Voilà. Pour moi, c'est offensivement que ça va se jouer, je pense. Très bien. Messieurs, c'est déjà l'heure de... Oui, ça va vite. Est-ce que Manu, tu voulais faire une petite conclusion ? Je te laisse volontiers. Je crois qu'il a fait pour moi, Jeff, ce que j'aurais voulu souligner, c'est le fait qu'on n'est pas taillé pour jouer le maintien, comme hier, d'ailleurs. Et c'est un peu le danger pour nous. Et c'est pour ça que ces matchs-là, ce n'est pas qu'ils sont... Ils sont importants parce qu'ils vont, d'après moi, conditionner vraiment la suite de la saison. Et c'est vrai que c'est important de prendre vraiment des points, les 3-4 premiers matchs de l'année. Et ce soir, c'est un mauvais coup pour ça. on ne va pas s'affoler. Grave ou pas grave, c'est encore trop tôt où le dire, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas avoir pris ce point. Et donc, attention, là, pour le coup, je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais le match d'Aubagne va être ultra important parce que là, pour le coup, si on ne le gagne pas, et ça va être compliqué, on va se jouer un hier tout long du feu de Dieu. Et je pense que si on ne gagne pas, on est bon pour lutter sans doute jusqu'au bout pour le maintien. c'est probable parce qu'après, il y a le manque de confiance, etc. En tout cas, il y a des matchs tels ce soir qu'il faudra savoir ne pas perdre quand on ne peut pas gagner. Et c'est ce qu'on n'a pas pu faire ce soir. Et je le dis, en ce moment, plus que jamais, un point, et c'est très important, il vaut mieux un point que 0. et donc, attention, attention. Eh bien, messieurs, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer, en tout cas, pour ce qui est de Manu. Mais je dirais que tu es bien évidemment le bienvenu pour débriefer le match à Oman. On te re-sollicitora. Oui. Bon, ça va, c'est gentil. Avec plaisir. C'est gentil. Merci à toutes ces et ceux qui nous ont suivis et puis à très bientôt et encore une fois, une grosse pensée à Oman et à son papa. Jodo Vittori, ancien joueur du sport. La bise à Franky.